Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. BJ Penn a accusé Khabib Nurmagomedov d'avoir évité un combat avec Kamar Yusman, car dit-il, il n'est pas compétent et confiant dans le jiu-jitsu. L'UFC, ou l'OFM, a fait une demande étonnante sur les médias sociaux, remettant en question le statut de Khabib comme le go des poids légers. Khabib, 32 ans, a annoncé sa retraite des arts martiaux mixtes, après avoir défendu avec succès son titre des poids légers, contre Justine Gahedj, à l'UFC 254. Le joueur de 32 ans détient également des victoires sur Conor McGregor, Dustin Poirier et Alia Quinta, pour n'en citer que quelques-uns. Il est largement considéré comme l'un des plus grands artistes martiaux mixtes de tous les temps. Mais peine à repousser ses suggestions, en comparant leurs deux carrières, et en affirmant que le russe n'est pas à l'aide de se battre, contre quelqu'un qui est plus grand et plus fort. Il a écrit sur Instagram, Depuis que Khabib a dit qu'il était le plus grand poids léger de tous les temps, et que je suis le numéro 2, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi Khabib, n'a pas combattu Ousmane, pour la ceinture de 170 livres, ou n'a pas concouru pour la ceinture de 185, comme je l'ai fait plusieurs fois. A mon humble avis, c'est parce qu'il n'est pas compétent, et confiant en jujitsu. Je crois que la raison pour laquelle Khabib ne combat pas Ousmane, est qu'il ne connaît pas aussi bien le jujitsu. Il ne serait donc pas à l'aise de se battre contre quelqu'un qui est plus grand, et plus fort que lui. Par contre, moi je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière. Je me suis battu à 170 et 185 et même contre des poids lourds. A chaque combat, j'ai dû me battre dans mon dos et survivre. Ainsi, je pouvais revenir, et me battre plus fort, car je voulais obtenir une victoire. Par la suite, Pen a expliqué pourquoi il pensait qu'il devrait être considéré comme le go, et non Khabib. Il a donc déclaré, C'est à cause de mon expérience de ceinture noire de jujitsu, et de mes combats dans mon poids et ma division absolue. Pendant des années, je me suis battu farouchement, et c'est ce qui m'a préparé à cela. Le gracie jujitsu, et le jujitsu brésilien, ne suffit pas à eux seuls, pour être champions de l'UFC. Mais pour choisir un système, le BJJ reste le meilleur système d'autodéfense au monde, en particulier pour que le petit homme combatte le grand homme. Cela faisait juste partie du jeu. Khabib dit que le jujitsu est facile, et qu'il est le meilleur grapplé de tous les temps. Mais il n'a pas combattu de plus gros adversaires dans des catégories, de poids plus élevés, parce que son style n'est pas préparé pour cela. Pourtant, c'est pour cela, que le jujitsu a été créé. Pour que le petit homme se défende du grand. C'est des arts martiaux, c'est de la légitime défense. Penn s'est battu pour la dernière fois en mai 2019, subissant le plus récent revers de sa carrière, où il a perdu contre Cleguida virgule par décision unanime. Après le combat, Danaït a confirmé que l'UFC, avait libéré l'ancien champion de son contrat. Cependant, il a récemment repris l'entraînement, et cherche à revenir à l'action avant la fin de l'année.